Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir sans sortir de chez soi. La chronique de ce jour est consacrée au mascaré, une vague pas vraiment comme les autres. Le mascaré est un phénomène naturel très spectaculaire qui se produit sur près de 80 fleuves, rivières et baies dans le monde. Il correspond à une brusque surélévation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire, provoquée par l'onde de marée montante lors des grandes marées. Il se produit dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau, lorsque le courant est contrarié par le flux de la marée montante. Imperceptible la plupart du temps, il se manifeste au moment des nouvelles et pleines lunes. Les mascarés les plus spectaculaires s'observent aux embouchures du Kienteng en Chine, du Rongli en Inde et de l'Amazone au Brésil. Le mascaré est également présent plus près de chez nous, en Gironde. Au confluent de la Garonne et de la Dordogne, une vague se crée sur les fleuves, premier flot de la marée montante, et s'avance sur un front de 3000 mètres avant d'arriver à l'île Cazaux. À cet endroit, l'embouchure du fleuve se rétrécit, permettant ainsi de concentrer la force de la marée. Au gré des changements du fond, la succession de vagues, de 5 à 10 selon l'importance du coefficient, se déplace sur la largeur de la Dordogne ou de la Garonne, et se creuse, s'aplatit, se bombe, déferle, bouillonne, disparaît, ressurgit. Elle est en changement constant. Le mascaré avance à une vitesse de 10 à 20 km heure. Les vagues peuvent atteindre plus d'un mètre trente de hauteur. Tous les ans, 50 mascarés sont remarquables par leur amplitude et leur puissance, lors des grands coefficients de marée. Ils accélèrent l'érosion des berges, mettant en péril les habitations construites près des rives, obligeant d'ainsi les propriétaires riverains à de coûteux travaux de confortement. Le mascaré peut être observé sur la Dordogne, de Macau à Libourne, mais c'est surtout Saint-Pardon-de-Vert qui est l'endroit le plus fréquenté. Sur la Garonne, entre Langoiran et Podansac, on peut l'observer à loisir. Le mascaré est bien évidemment plébiscité par les pratiquants de sport de glisse, surfeurs, kayakistes, mais aussi paddles, longboards, canoës, jetskis, tous amateurs de sensations fortes. Il est aussi l'occasion de réjouissance. On fête le mascaré chaque année à Saint-Pardon, à Vert, ainsi qu'au port de Podansac. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'observer ou le surfer. Renseignez-vous sur le calendrier des marées et choisissez le bon moment, entre juin et septembre, pour profiter pleinement du mascaré. Renseignez-vous sur le calendrier des marées,